L'IndyCar vous est présenté sur Eurosport par Firestone et Valvoline Bonjour, bienvenue sur Eurosport pour la 7ème manche du championnat IndyCar 1995. Nous nous trouvons à Milwaukee, tout près du lac Michigan et cette épreuve va se dérouler sur un petit ovale qui a la particularité d'être assez plat puisque le banking dans les deux virages en fait les quatre selon la méthode américaine mais l'ovale est tellement petit que le 1 et le 2 se touchent même chose pour le 3 et le 4 9 degrés seulement de banking donc sur cet ovale dont le revêtement est également assez bosselé vous voyez que le public s'est massé très dense sur ce circuit qui peut accueillir environ 65 000 spectateurs et on a fait sale comble aujourd'hui pour cette épreuve de Milwaukee la pole position et c'est une surprise a été signée non pas par l'homme que vous voyez là mais par Théo Fabie le petit Théo Fabie au sein du team Foresight alors que c'est André Ribeiro que l'on voit ici André Ribeiro qui a signé lui le 5ème temps à bord de sa Reinhardt à moteur Honda André Ribeiro qui a été l'une des révélations pour le grand public qui ne suit pas attentivement les choses de l'IndyCar puisque le rookie cette année on sait qu'il vient du championnat IndyLight a réalisé une course magnifique avant de connaître des problèmes mécaniques il a même occupé la première place pendant plusieurs tours de cette épreuve 6ème du championnat IndyCar je vous parle donc des 500 miles cette épreuve qui a été remportée par Jacques Villeneuve magnifique victoire du jeune canadien qui inscrit son nom dans l'histoire d'IndyLight c'est Eddie Cheever que l'on voit ici avec sa machine du team Copenhagen d'E.J.Foyt il est assez loin sur la grille seulement 17ème temps et J.Foyt avec cette Lola 95 à moteur Ford Cosworth que l'on pousse maintenant dans cette zone de stand où la vitesse sera limitée bien évidemment pendant cette épreuve la vitesse sera limitée à 80 miles voilà la grille de départ c'est Emerson Fittipaldi qui a signé le 2ème temps juste derrière Théo Fabie 2ème ligne composée d'Alenzer Junior et de Michael Andretti on rappelle qu'Alenzer Junior était le vainqueur 94 Michael était lui aussi en tête à Indianapolis alors que vous le savez les deux Penske n'étaient pas là et c'était la grosse surprise évidemment André Ribeiro que l'on vient d'apercevoir le Brésilien sur le 3ème rang aux côtés de Robbie Gordon l'Américain qui s'est lui aussi mis en évidence lors de l'épreuve d'IndyLapolis Paul Tracy maintenant sur la 4ème ligne aux côtés de Raoul Bezle qui avait signé la pole position à 2 reprises on trouve ensuite vous l'avez vu Adrien Fernandez et Mauricio Gougelmin et puis Jacques Villeneuve le vainqueur d'Indy aux côtés de Scott Pruet qui était en tête du classement général avant Indy Christian Fittipaldi et Jimmy Vasseur compose la 7ème ligne, la 8ème avec Johansson et Bobby Raoul que l'on voit là la 9ème avec Edith Schiever et Gilles Deferrand la 10ème Eliseo Salazar et Carlos Guerrero 11ème pour Danny Sullivan et Hiro Matsushita on trouve ensuite Brian Erta et Buddy Lazier et puis enfin Alessandro Zampedri et Lynn St-James qui participe donc ici à sa 2ème épreuve de la saison 95 les pilotes qui vont se ranger derrière le starter on est avec ici Michael Andretti à bord de sa machine ici Paul Tracy sur l'autre Lola du Team Newman sur le museau de la Lola de Bobby Raoul et enfin juste derrière la pop-off valve de la machine de Bobby Raoul 200 tours à effectuer de ce petit ovale d'un mile et on attend des ravitaillements vous le voyez entre le 75ème et le 85ème tour les derniers vainqueurs de cette épreuve de Milwaukee et bien c'était je vous l'ai dit Alenzer Junior en 94 Nigel Mansell en 93 pour sa première saison en IndyCar alors que vous voyez également le classement en ce qui concerne les nations c'est nouveau dans le championnat IndyCar les Etats-Unis dominent pour le moment le Canada, le Brésil, l'Italie, la Suède et le Chili le Chili grâce à Eliseo Salazar évidemment vous voyez là l'équipe américaine composée excusez du peu de Alenzer Junior Erta, Gordon, Raoul Vasseur, Andretti, etc. et le Canada se défend ma foi fort bien avec seulement Paul Tracy et Jacques Villeneuve vous voyez que du côté du Brésil on a également des représentants de poids mais ça on le sait depuis longtemps puisque parfois ils ont été jusqu'à 8 sur la grille de départ d'une épreuve IndyCar voilà l'autre ligne droite de ce petit ovale de Milwaukee vous remarquez donc la surface difficile Bossley, le Timpensky qui revient le problème des pop-off valves et la manière dont on va gérer les ravitaillements en carburant, en méthanol voilà les problèmes que vont devoir résoudre les pilotes et les équipes sur cet ovale à signaler que c'est l'un des plus anciens même le plus ancien utilisé dans le cadre des courses aux Etats-Unis vous voyez qu'il y a 10 châssis Renard 95 8 châssis Lola 95 et puis 2 Penske et ensuite des Lola plus anciennes la guerre des pneus également sévit et on voit ici Roger Penske le patron de la puissante équipe américaine un petit peu soucieux puisque vous le savez la case Indianapolis a été sautée par l'équipe Penske ces pilotes n'ont pas été en mesure de se qualifier à la surprise générale on va se ranger derrière le Pace Car maintenant pour parcourir les 200 tours de ce circuit de 1 mile le plus ancien je vous le disais utilisé dans le cadre des courses américaines il y a eu 93 épreuves d'Indycar à signaler que la pole position de Théophaby était la dixième de sa carrière la dernière c'était à Phoenix donc sur un petit ovale également en 88 et il avait signé 4 pole position sur des ovales Théophaby qui revient donc au sein de cette nouvelle équipe au premier plan le starter qui ne va pas tarder à brandir le drapeau vert il surveille un petit peu derrière le Pace Car va s'effacer vous êtes habitué à cette procédure maintenant et puis les pilotes vont pouvoir bondir voilà le drapeau jaune est toujours pour le moment bien brandi par le starter vous savez que les départs anticipés peuvent coûter très cher on l'a vu vous l'avez appris à Indianapolis où Scott Goudier a très certainement perdu l'épreuve en anticipant sur le dernier départ derrière Pescar il avait doublé la machine de la direction de course il a été donc pénalisé en ignorant d'ailleurs les drapeaux noirs par la suite et c'est Jacques Villeneuve qui l'a ainsi emporté Jacques qui était en deuxième position et ça nous fait évidemment infiniment plaisir pour le très jeune et très sympa pilote canadien dont c'était la troisième victoire en Indy après celle d'Elkert Lake vous vous en rappelez certainement l'an dernier vous l'aviez vécu avec nous en direct sur Eurosport et puis celle de Miami en tout début de saison a signalé qu'il y a eu 5 vainqueurs différents lors des 6 premières épreuves Indycar Jacques Villeneuve précisément étant le seul à totaliser 2 victoires c'est lui qui est en tête du championnat avec 67 points devant Bobby Royal 52 Scott Pruette 51 et Mauricio Bougelmin 47 voilà les choses sont figées maintenant le départ immédiat Fabi et Fittipaldi en première ligne Hunzer et Andretti en deuxième ligne le drapeau vert voilà il brandit par le starter et Théo Fabi parvient pour le moment à rester au commandement devant Emerson Fittipaldi derrière la bagarre fait rage avec notamment Michael Andretti qui semble avoir pris un excellent départ c'est ce que nous allons regarder on est avec Robbie Gordon ici parti lui de la troisième ligne Michael Andretti maintenant Michael Gordon à l'extérieur qui l'a passé semble-t-il Gordon qui s'attaque maintenant à Emerson Fittipaldi on était à quelques centimètres Théo Fabi qui en profite pour partir regarder l'attaque de Gordon à l'extérieur du virage numéro 1 voyez virage numéro 1 virage numéro 2 qui s'enchaîne attaque très audacieuse de Robbie Gordon couronné de succès Emerson Fittipaldi un petit peu en difficulté qui se fait maintenant déborder à l'intérieur également par Michael Andretti les positions Théo Fabi alors qu'il résiste ici Emerson Fittipaldi Michael à la hauteur d'Emerson il s'impose la caméra embarquée nous permet de le vérifier ici à signaler que ce circuit appartient à Carl Haas derrière Paul Trécy parait également à son aise avec qui nous nous trouvons maintenant Paul Trécy peut-être à l'attaque de son équipier de son ancien équipier bien sûr Emerson Fittipaldi ça n'est pas passé pour l'occasion Michael Andretti toujours troisième derrière Robbie Gordon et Théo Fabi qui lui est devant Alenzer Junior préfère laisser un petit peu filer Théo Fabi toujours devant très bel équilibre de cette machine de cette Reinhardt 951 propulsé par un moteur Ford Cosworth vous voyez qu'il a déjà creusé un bal écart sur Robbie Gordon en deuxième position le jeune californien d'Orange il y a des hommes fougueux notamment Michael Andretti troisième Michael qui aimerait bien renouer avec la victoire lui qui s'est retrouvé en tête de toutes les courses auxquelles il a participé depuis le début de cette saison 1995 et malheureusement et bien Michael a commis quelques petites erreurs on l'a vu également à Indy l'attaque de Michael à l'intérieur au détriment de Robbie Gordon je ne sais pas si ça va passer les deux hommes au coude à coude Gordon ferme bien la porte reste devant pour le moment il coupe même un petit peu la trajectoire les deux hommes se sont touchés vous l'avez vu vous avez vu ce léger panache de fumée la moustache avant droite de la Lola de Michael Andretti est venue en contact avec le pneu arrière gauche de Robbie Gordon en tout cas de sa machine assez sérieux tout comme c'est sérieux derrière entre les deux Penske de Paul Tracy de j'y tiens d'Allenzer Junior et Emerson Fittipaldi Robbie Gordon un petit peu déstabilisé ici est passé par Allenzer Junior à son tour Gordon qui vient de perdre deux places après l'attaque concluante de Michael Andretti Paul Tracy vous le voyez se défait à son tour d'Emerson Fittipaldi regardez bien ce que je vous ai signalé là vous allez voir un petit nuage de fumée apparaître regardez voilà vous avez vu le léger contact du pneumatique arrière gauche de la Lola de Robbie Gordon de la Renard pardon de Robbie Gordon avec la moustache avant droite de la Lola de Michael Andretti on est avec Paul Tracy Paul Tracy à l'attaque aux côtés de Robbie Gordon imparable à l'entrée du virage numéro 3 pour Paul Tracy le rythme est toujours infernal sur ces petits ovales on l'avait vu à Phoenix en Arizona et ici la bataille se poursuit un petit peu plus loin entre Robbie Gordon et regardez on attaque déjà les premiers attardés semble-t-il Christian Fittipaldi et Alessandro Zampedri à moins que ce ne soit Carlos Guerrero pardon la voiture verte c'était plutôt la Lola 94 de Carlos Guerrero mais enfin Christian Fittipaldi n'était pas très à son aise non plus sur ce circuit il n'est parti qu'en 13ème position la bataille fait toujours rage alors que 11 tours ont été couverts dans cette épreuve et que vous le voyez Théo Fabie est toujours au commandement pour le moment ici la bataille entre Al Hunzer Junior un petit peu plus loin dans le classement Hiromatsushita qui va également se faire prendre un tour ici alors que 12 tours seulement ont été couverts la pole position avait été signée en 22 secondes 160 par Théo Fabie c'est à dire qu'on est un petit peu en retrait du record du circuit établi par Raoul Beusel le 5 juin 93 en 21 secondes 719 exactement à un peu plus de 165 miles de moyenne on retrouve ici Robbie Gordon Robbie Gordon donc 6ème position il a perdu un petit peu pied le jeune californien semble-t-il sa machine en s'allégeant très légèrement perd une partie de son efficacité et l'une des clés de ses épreuves sur les petits ordres alors qu'on a aperçu ici Jacques Villeneuve tenté de revenir lui aussi parti de la 11ème place voilà le leader Théo Fabie toujours pour le moment Théo Fabie qui précède Hunzer dont la montée en puissance a été impressionnante il y a aussi Michael Andretti qui est en forme et Paul Tracy 15 tours ont été couverts sur ce petit ovale et vous avez l'habitude maintenant vous avez vu ces traces noires très suspectes qui se dirigent tout droit vers le mur et bien ce sont les pertes d'adhérence qu'ont enregistré les pilotes pendant les essais il y a eu notamment une petite sortie de Stefan Johansson une sortie également de Lynn St. James et une autre de Hiro Matsushita qui l'a imputé à un problème d'embrayage on va se quitter quelques secondes sur Eurosport restez avec nous en tête Fabie devant Hunzer Andretti Tracy Fittipaldi et Gordon on revient tout de suite la prochaine fois que vous choisirez un pneu tout ce que nous vous demandons c'est de vous rappeler pourquoi Firestone la science de la sécurité l'électronique qui contrôle cet airbag est toujours en alerte parce que qui sait ce qui vous attend au prochain tournant module de contrôle airbag encore une petite boîte au grand talent de Delco Electronics Les qualifications pour l'Euro 96 sur Eurosport 47 au départ seulement 16 des meilleures équipes européennes auront la chance de disputer l'épreuve finale exploit, joie, larmes et déceptions c'est le prix à payer pour s'envoler vers l'Angleterre en 1996 ce programme vous est présenté sur Eurosport par JVC Euro 96 les qualifications mercredi 23h et jeudi minuit sur Eurosport retour pour la 7ème épreuve Indycar de la saison 95 sur le petit ovale de Milwaukee où vous le voyez la bataille est sévère entre les deux hommes qui se retrouvent très près l'un de l'autre en l'occurrence Théo Fabie le leader depuis le départ de cette épreuve c'est lui qui avait signé la pole position qui subit maintenant les assauts d'Al Hunzer Junior Al Hunzer Junior juste dans sa roue vous savez que avant que nous nous quittions quelques secondes voilà les positions Michael Andretti était 3ème devant Tracy Emerson Fittipaldi Gordon on trouve ensuite Bozol Fernandez etc alors qu'il reste 167 tours à parcourir et que la bataille est ici féroce et bien de très bonnes nouvelles du pilote américain Stan Fox âgé de 41 ans Stan qui avait pris le départ de ses 8ème 500 miles il y a la police qui a subi un choc phénoménal à la sortie du premier virage de cette épreuve et bien il va mieux il a repris connaissance après 5 jours de coma et depuis vendredi il a pris conscience de son entourage il est capable de répondre à des questions simples il sait qui il est vous savez qu'il avait il souffrait malheureusement d'un énorme hématome qui avait entraîné l'opération immédiate pour résorber justement ce caillot de sang dans le cerveau donc très bonne nouvelle de Stan Fox on vous la donnera d'autres dès que possible c'est Fred Laville qui était aux aguets nous avons couvert 25 tours de ce circuit de Milwaukee et vous voyez ici que Michael Andretti n'est pas loin des deux leaders en l'occurrence Théo Fabie et le dépassement des attardés qui jouent toujours un rôle majeur dans ces épreuves sur les petits ovales on a aperçu Mauricio Goujelmin qui lui aussi a occupé la tête un moment des 500 miles d'Indérypolis avant malheureusement de rétrograder un petit peu Michael Andretti qui va évidemment avec application essayer d'éviter la petite erreur qu'il a commise à Andy et les petites erreurs qu'il a commises depuis le début de cette saison 95 on se rappelle de sa sortie de piste dans la chicane très rapide notamment à Surfer's Paradise on se rappelle de son petit accrochage vous le savez avec un autre pilote à qui il prenait un tour c'était dans les rues de Miami et hop Alhanzer Junior vient de s'emparer maintenant du commandement Alhanzer Junior en tête de cette épreuve après là aussi l'humiliation subie par le tenant du titre vous le voyez le numéro 1 c'est écrit sur sa machine et bien il prend un tour ici à Christian Fittipaldi il a pris le commandement il attaque maintenant Jacques Villeneuve pour le déborder et lui prendre également un tour le jeune Canadien dont la machine n'est pas à l'aise sur ce petit ovale Jacques essaie de résister regardez-le ici à l'intérieur mais il ne peut rien faire contre la Penske qui semble avoir retrouvé son efficacité de la saison 94 alors que Bobby Rayall lui aussi a dû concéder un tour ici à Milwaukee Rayall avec qui nous nous trouvons maintenant Bobby Rayall qui a effectué un beau début de saison on se souvient également de sa 3ème place à Indy et encore il a dû s'arrêter pour un stop and go Rayall qui est actuellement 2ème du champion Indycar avant cette épreuve de Milwaukee avec 52 points il compte donc 15 points de retard sur Jacques Villeneuve Hunzer qui poursuit sa remontée qui prend ici un tour d'avance on va revoir ici le dépassement d'Hunzer sur Théo Fabie qui vous l'avez vu n'a pas pu réagir le petit Théo le pilote italien âgé de 40 ans né le 9 mars 1955 à Milan qui est un habitué maintenant de l'Indycar alors que cet événement cette prise de pouvoir d'Hunzer Junior ne peut faire que plaisir évidemment à Roger Penske cette équipe Penske qui avait enregistré je vous le rappelle un triplé sur l'ovale de Milwaukee il y a un an très exactement avec une victoire d'Hunzer Junior devant Emerson Fittipaldi et Paul Tracy triplé des Penske dans cette saison 94 qu'elles avaient outrageusement dominé puisque les 3 pilotes ont fini aux 3 premières places du championnat et depuis le début de la saison 95 c'est beaucoup plus difficile Théo Fabi qui prend un tour à André Ribeiro le brésilien Ribeiro qui va également semble-t-il se faire déborder par Michael Andretti qui doit se trouver dans son environnement immédiat 168 tours restent à couvrir sur ce petit ovale c'est dire donc que 33 maintenant 33 tours ont été couverts on a passé le cap du 6ème de l'épreuve et nous sommes avec Michael Andretti oula c'était chaud là entre les 2 pilotes du team Newman Asse et apparemment c'est Paul Tracy qui avait choisi la bonne option à l'extérieur Michael rendu certainement prudent regardez hop un petit coup d'oeil à droite je crois que c'était Carlos Guerrero justement avec sa Lola 94 de couleur verte et d'ailleurs sur laquelle est mentionné Viva Mexico arrêt au stand d'André Ribeiro André Ribeiro donc qui se retrouve pour un petit arrêt au stand c'est le premier à s'arrêter alors que vous l'avez vu seulement une petite quarantaine de tours ont été couverts la bataille entre Fabi et Tracy pour la deuxième place Paul Tracy qui a pris l'avantage donc sur Michael Ondretti 35 tours couverts ce qui confirme d'ailleurs que l'arrêt d'André Ribeiro est bien prématuré puisqu'on vous l'a signalé en début de ce reportage ici à Milwaukee il y avait des arrêts prévus aux alentours du 75 au 85ème tour un pilote également est à basse vitesse sur cet ovale ce qu'il s'agit d'André Ribeiro reparti depuis les stands alors que Cheever est arrêté et semble-t-il c'est l'abandon pour le pilote américain D.J.Foyt puisqu'il a déjà quitté son cockpit Eddie Cheever grosse déception lui aussi il était pas mal du tout à un moment dans l'épreuve d'Indialapolis on a perçu Christian Fittipaldi ou la théophabie passé à l'extérieur par Paul Tracy sans rémission alors que Michael Ondretti est juste derrière lui aussi il se ferait un chemin au milieu des attardés Fabi Michael la bataille pour la 3ème place maintenant puisque Paul Tracy est en 2ème position juste devant regardez l'attaque imminente de Michael à l'entrée du virage numéro 1 ça n'est pas passé et oui il est sorti un petit peu large Michael Ondretti voilà vous vous êtes rendu compte également grâce aux caméras embarquées à bord des machines circulant sur cette ovale de Milwaukee que le revêtement n'est pas parfait loin de là les pilotes sont un petit peu secoués comme dans un shaker et ça pose des problèmes aux machines qui ne sont pas aérodynamiquement parfaitement au point elles peuvent se déstabiliser très facilement sur une bosse et pendant les essais on a vu des sorties de pistes inexpliquées Lynn St. James n'a pas marqué de temps d'ailleurs pendant ses essais puisque sa machine était bien abîmée à l'issue de son tête à queue lors des essais du samedi matin vous savez que les qualifications s'effectuent sur un seul tour sur les petits ovales la bataille toujours entre Théofabi et Michael Andretti Michael en bagarre pour cette troisième place il cherche à reprendre un petit peu l'aspiration alors qu'on s'approche du premier quart de l'épreuve maintenant Théofabi est bien sur la trajectoire Michael à l'extérieur non Théo a pris sa trajectoire normale ce qui interdisait aux jeunes américains de pouvoir glisser le museau de sa Lola à l'extérieur de la trajectoire de l'Arena Arte toujours dans les stands André Ribeiro c'est bien lui que l'on avait vu à basse vitesse au bas de l'ovale déception pour Ribeiro alors que vous le voyez Michael a fini par trouver le chemin il a pris l'avantage sur Théofabi mais attention Théo paraît particulièrement en forme sur cette ovale de Milwaukee sa machine également il va se défendre les positions Hunter devant Tracy Fabi Andretti vous voyez que non Andretti est passé 3ème Emerson Fittipaldi est 5ème mais Robbie Gordon occupe pour le moment la 6ème position alors que je vous l'ai dit les pilotes s'approchent du premier quart de cette épreuve disputée sur 200 tours de ce petit ovale d'un mile je vous rappellerai également que l'épreuve de 1994 avait été interrompue par un très violent orage à 7 tours de l'arrivée très exactement André Ribeiro est toujours au stand avec son équipe du Tasman Racing qui s'occupe de sa machine cette équipe du Tasman avec laquelle André est monté de l'Indy Light il a terminé 3ème du championnat ayant enregistré 3 victoires dans le cadre du championnat 94 et André Ribeiro a véritablement éclaté aux yeux du grand public aux yeux en tout cas des 500 000 spectateurs d'Ignalapolis et des centaines de millions de téléspectateurs cette épreuve vous avez peut-être pu la suivre sur les antennes de nos amis de Canal Plus alors on revient à cette bataille sur le petit ovale de Milwaukee pour la 7ème épreuve du championnat IndyCar et vous voyez que le dépassement des attardés est délicat surtout quand ils sont du calibre de Jacques Villeneuve et de Christian Fittipaldi en lutte ici les deux jeunes pilotes qui ont fini 1 et 2 des 500 miles Indy justement et qui vont là se retrouver devant le museau de la Lola de Michael Andretti Al-Hunzer Junior est toujours pour le moment au commandement de cette épreuve vous le voyez Jacques Villeneuve dont la machine en s'allégeant paraît retrouver un petit peu d'efficacité en tout cas ça lui permet de tenir tête ici à Christian Fittipaldi pour ce qui doit probablement être quelque chose comme la 8ème place mais les hommes sont déjà à un tour bien sûr puisque Al-Hunzer Junior est déjà passé vous voyez que Michael derrière un petit peu de mal on aperçoit Eliseo Salazar juste devant encore un pilote à basse vitesse c'est encore André Ribeiro dont les soucis se poursuivent avec la Reinhardt à moteur Honda qui lui avait pourtant permis de briller tellement sur le grand oval d'Indianapolis vous savez que cette épreuve de Milwaukee traditionnellement se déroule juste une semaine après celle d'Indy et qu'il faut tout changer et tout réapprendre en tout cas ça va toujours bien pour Al-Hunzer Junior qui prend ici un tour à Hiro Matsushita et à Robbie Gordon attention ça va être plus difficile puisque Robbie Gordon se défend on va se quitter quelques secondes sur Eurosport restez avec nous la suite de Milwaukee immédiatement après ça il y a des gens qui exigent le maximum de leur voiture ils savent qu'il faut prendre soin tout particulièrement du moteur le coeur de la voiture pour garder le coeur de leur voiture en parfaite condition ils utilisent l'huile valve les connaisseurs utilisent valvoline la prochaine fois que vous choisirez un pneu tout ce que nous vous demandons c'est de vous rappeler pourquoi Firestone la science de la sécurité la Formule 1 sur Eurosport avec Goodyear Montréal Lille Notre-Dame le circuit Gilles Villeneuve en ces lieux en ces lieux paradis en ces lieux paradisiaques et Eurosport et Eurosport vous offrent la chance de gagner des vacances pour deux aux Etats-Unis dans le Colorado au programme rafting et équitation des t-shirts des t-shirts des t-shirts des t-shirts Fisherman Strand sont également en jeu alors pour jouer et gagner appelé à la fin de la France à l'hunter junior et paul trécy le pilote pensky tenant du titre vainqueur ici même il ya un an et paul trécy le jeune pilote canadien de newman haas là vous voyez très bien sur ces images de caméras embarquées paul reposer son cou dans les courbes pose son casque vous voyez ce casque qui se soulève légèrement sous l'effet aérodynamique dans la ligne droite il est légèrement vous l'avez vu pomper vers l'extérieur c'est la raison pour laquelle roby gordon a recours tout comme eddie cheever ou d'autres pilotes à des hommes extrêmement travaillé sur le plan aérodynamique en tout cas la bataille est superbe alors que vous l'avez vu nous approchons des deux tiers de l'épreuve de milwaukee hanzer devant trécy andretti est troisième pour le moment et puis le reste du paquet avec villeneuve et un tête à queue d'elyséon salazar voilà qui risque d'entraîner la sortie du drapeau jaune le premier de cette épreuve elizeo salazar immobilisé à la sortie de la courbe en plein sur la trajectoire vous le voyez il a un petit peu de mal à repartir semble-t-il est ce qu'il a calé elizeo salazar ici c'est je crois voilà l'extérieur du virage numéro 4 le drapeau jaune étant sorti les pilotes se ruent dans les stands c'est le cas d'allanser junior et c'est le cas de paul trécy regardez-les les deux hommes attention alors que christian fittipaldi lui aussi voilà allanser repart ou là là ça va être chaud ils ont failli s'accrocher dans les stands alors que pour emerson fittipaldi ça va très mal et bien paul trécy a décidé de rester devant allanser emerson fittipaldi là dans une position bizarre que s'est-il passé pour emerson fittipaldi alors que roger pensky ici a l'air inquiet pour son pilote et oui on pousse la machine hors des stands alors c'est un événement évidemment très important puisque emerson fittipaldi était bien placé il était en quatrième position regardez on sort ici la pensky d'emerson fittipaldi qui semble avoir connu un problème grave dans la zone de stand arrêt au stand également pour michael andretti toujours troisième gilles de ferrand vient de reprendre la piste vous l'avez vu en tout cas entre les deux leaders trécy et unzer ça a été très très chaud vous avez vu que trécy n'a pas hésité l'a tassé un petit peu unzer contre le mur à l'extérieur des stands pour rester devant les deux hommes qui étaient ensemble et ça veut donc dire que voilà on va revoir cette sortie regardez au fond de votre écran là bas alenzer junior qui est déjà en train de se relancer paul trécy sort à son tour hop il vient là à l'extérieur là il a vu son adversaire il a redressé la trajectoire évidemment il accélère à fond il ne lève pas du tout en fait oui au vu de ces images à nouveau ralentit il ne semble pas qu'il y ait du tout de volonté délibérée de paul trécy de tasser unzer simplement il accéléré très violemment il a pris sa trajectoire et regardez le triangle ici de suspension arrière droit complètement plié sur la pensky d'emerson fittipaldi à emerson qui a semble-t-il connu un gros problème dans la zone de stand regardez roger pensky qui est en train d'en parler ici avec les membres de son équipe de ce problème de emerson fittipaldi alors après l'arrêt vous le voyez c'est toujours sous régime de drapeau jaune paul trécy qui est au commandement devant unzer andretti fabi gordon villeneuve christian fittipaldi fernandez basseur ariel on a une vue grâce à la caméra placée sous l'arceau de la lola de paul trécy en direction de la pop off valve vous le savez cette fameuse pop off valve qui joue parfois des tours aux pilotes puisque c'est elle qui est chargée de réguler la pression de suralimentation des moteurs v8 turbo utilisés en indycar les valves qui sont tirés au sort les pop off valve qui sont distribués aux pilotes et reprises par les membres de l'indycar après chaque séance d'essai on est toujours chez pensky avec les soucis à il a glissé semble-t-il et moi on est en train d'expliquer un petit peu à roger pensky ce qui s'est passé pour son deuxième pilote qui était évidemment loin de la tête on a aperçu la pensky 94 précisément de stéphane yohansson se glisser en arrière-plan et regagner la piste où le départ est imminent maintenant après ce drapeau jaune suscité par le tête à queue d'elyseo salazar qui n'avait semble-t-il pas touché le mur attention à la remise en vitesse paul trécy prend l'avantage ici sur théo fabie à l'extérieur théo fabie qui figure toujours aux alentours des cinq premiers et il a bien bien anticipé le drapeau vert ou là il se défend théo fabie alors qu'à l'honneur junior est en deuxième position ici maintenant on vient de le voir est-ce qu'un zeur va être en mesure de revenir dans les roues de paul trécy c'est ce que nous allons savoir très rapidement alors que l'épreuve maintenant s'achemine vers les trois quarts de sa durée cette durée prévue pour 200 tours mais je vous ai dit que l'an dernier eh bien on l'avait courté de cette tour très exactement à cause de la pluie qui avait fait son apparition sur la région heureusement ça ne paraît pas être le cas ici à milwaukee petite précision si jamais un jour vous allez dans la région et que vous venez assister à cette épreuve d'indicar et je vous y encourage vivement voyez que les épreuves sur ovale et bien quand on ne connaît pas l'indicar on peut toujours se dire ça va être un peu embêtant un peu ennuyeux et ça n'est jamais le cas parce qu'il y a toujours des bagarres extrêmement acharnées de très nombreux dépassements eh bien je vous encourage à aller vous régaler des énormes steaks du hall butchers house dans les rues de milwaukee vous demandez où ça se trouve c'est dans la vieille ville et là vous allez manger des steaks comme jamais vous aurez cru que c'était possible bon on revient à la piste après cette petite page culinaire et les steaks américains devant lesquels on se pâme régulièrement les superbes tibones et la bataille en tête entre paul trécy toujours leader après cette sortie des stands un petit peu mouvementée au détriment d'allenzor junior on peut dire allenzor maintenant puisque le père est bel et bien retiré des circuits depuis deux bonnes années l'une des figures marquantes de l'indicar et junior et bien est en mesure maintenant peut-être très bientôt voyez les positions un d'eure trécy fitip andretti pardon fitipaldi et on nous a montré quels étaient les pilotes qui étaient hors des stands c'est trécy un d'eure andretti fabi et gordon c'était la différence entre l'entrée dans les stands et la sortie dans les les positions ont bien évidemment changé surtout en ce qui concerne les hommes de tête voilà fabi gordon et villeneuve en troisième quatrième en quatrième cinquième et sixième position et puis le reste du paquet alors que 132 tours ont été couverts c'est vous dire donc que l'on a maintenant atteint le cap des deux tiers de cette épreuve et il semble qu'à lunzeur soit en mesure de revenir dans les roues de paul trécy l'écart n'est plus que d'une seconde trois c'est rien du tout et surtout trécy est retardé un petit peu par les attardés notamment roby gordon alessandro zampédry gordon prend l'avantage sur zampédry et trécy peut se glisser derrière alors attention l'obstacle gordon risque d'être beaucoup plus difficile à franchir que celui de zampédry pour paul trécy c'est maintenant stéphane johansson qui se fait prendre un tour supplémentaire et ça se passe plutôt très très bien pour une heure qui revient petit à petit dans les routes de trécy alors que vous le voyez gordon et bien représente une difficulté pour paul trécy avec qui nous sommes puisque gordon cinquième soutient un rythme assez élevé bien sûr et voilà la jonction est maintenant faite une heure dans les roues de trécy alors que gordon prend un tour de plus à matsushita ça va être à l'extérieur finalement du virage numéro un et deux voilà c'est fait regardez que cet ovale est bosselé je vous parlais du travail des suspensions vous allez le voir particulièrement ici dans le 3 et 4 n'ont pas pour ce tour là gordon toujours devant trécy trécy légèrement retardé par cette défense farouche de gordon et ça profite évidemment un user qui s'est rapproché et qui est maintenant en mesure d'attaquer à son tour trécy pour le commandement il va essayer de lui rendre évidemment la monnaie de la de la pièce du dernier ravitaillement l'écart réduit évidemment au strict minimum regardez quelques centimètres il est même maintenant collé dans la boîte de vitesses penski contre lola moteur il mort mercedes dans la penskis dont vous apercevez la moustache juste sous l'aideron de la lola à moteur ford de paul trécy qui a repris quelques mètres d'avance en c'est vraiment minime et trécy qui a beaucoup mais alors beaucoup de mal à prendre un tour supplémentaire à roby gordon qui est pourtant déjà à un tour des leaders alors qu'on se défait sans problème ici de buddy lazir oulala c'est chaud c'est bien buddy lazir qui a concédé un tour de retard supplémentaire à paul trécy et maintenant à unzer je rappelle que ces deux hommes sont les seuls à se trouver encore dans le même tour puisque le troisième michael andretti a déjà concédé un tour de retard et ça c'est important puisqu'en cas de neutralisation et bien ça ne lui permettra pas de revenir dans les roues des leaders il faudra que ces deux hommes perdent un tour supplémentaire ou qu'andretti le gagne voilà les leaders ça a été fabi jusqu'au 27e tour et puis unzer junior ensuite paul trécy michael andretti enfin et ensuite et bien unzer a repris le commandement avant que trécy ne l'en dépossède à la faveur du dernier ravitaillement je vous rappelle si vous n'étiez pas avec nous que oula l'attaque d'unzer les deux hommes au coude à coude ça va être bon et c'est passé même alors qu'il reste maintenant 57 tours à effectuer 144 tours piles ont été couverts et unzer a repris le commandement à paul trécy je vous disais donc que si vous n'étiez pas avec nous et bien stan fox a repris connaissance dans l'hôpital digne à la police où il était traité pour cet énorme traumatisme crânien subi à la suite de sa monumentale sortie de route à plus de 300 km heure à la sortie du virage numéro 1 lors des 500 mâles dîner la police et ça c'est une nouvelle absolument magnifique stan fox donc ce pilote très expérimenté âgé de 41 ans qui était sorti qui avait emmené d'ailleurs eddie cheever avec lui cinq pilotes avaient été impliqués dans ce carambolage extrêmement spectaculaire et on est très très heureux que stan fox est maintenant repris connaissance maintenant il va falloir évidemment qu'il récupère de ce choc violent qu'il soit peut-être soigné pour d'autres fractures peut-être aux membres inférieurs et c'est sur cette bonne nouvelle qu'on va se quitter quelques minutes ici à milwaukee avant la suite de cette septième épreuve du championnat indica à l'électronique qui contrôle cet airbag est toujours en alerte parce que qui sait ce qui vous attend au prochain tournant module de contrôle airbag encore une petite boîte aux grands talents de delco électronix where would you start if you wanted to make a collection of the world's best rock on the one hundred best albums of all time and you'd cram them all on one cd set it's called rock but it's only available from sounds direct by post so get a pen ready this six cd or cassette set has over six hours worth of original tracks to get your copy call now rock from sounds direct sounds you can't afford to miss c'est un véritable orage mécanique le championnat du monde moto 95 sur eurosport en 125 250 ou 500 centimètres cubes les chevaliers de l'asphalte enfourchent leur bolide ce programme vous est présenté sur eurosport par certina swiss action watch et suzuki ride the winds of change grand prix d'italie 500 centimètres cubes les essais samedi 18 heures et la course dimanche midi en direct sur eurosport on revient à l'indicar sur cet ovale de milwaukee vous voyez roby gordon se débarrasser ici d'un des tirs off de son casque à quelques tours de l'arrivée on est un peu moins de 25 tours maintenant gordon dont vous le voyez le casque à une esthétique très particulière en vue de lutter contre les phénomènes aérodynamique gordon en cinquième position ici à l'assaut de carlos guerrero le pilote de l'équipe de dick simon dont gilbert l'âge l'un des français de l'indicar vous savez que gilbert est toujours l'un des personnages importants de l'indicar il travaille dans cette équipe du dick simon racing et bien nous disait beaucoup de bien de ce carlos guerrero paul trécy avec gil de ferrand paul trécy toujours à la lutte avec al hanser junior ça n'est pas évident pour le moment vous voyez que trécy se retrouve juste devant hanser et que je vous le disais il ya quelques minutes le dépassement des attardés joue un rôle prépondérant sur ces petits ovales c'est à dire que si le leader se trouve coincé derrière un paquet d'attardés il peut facilement perd quelques secondes on passe le drapeau bleu barré de jaune à gil de ferrand puisque hanser se trouve juste derrière lui vous voyez que paul trécy avec la lola du team newman as n'est pas loin de remporter cette deuxième victoire en indicar puisque al hanser junior a dû laisser filer son adversaire direct paul trécy on va revoir ici peut-être ce qui s'est passé voilà c'est al hanser junior regardez qui est pris dans un paquet d'attardés c'est exactement ce que je vous disais hop là gil de ferrand l'a gêné et paul trécy lui en pleine vitesse peut se faufiler au milieu des attardés et passer sans rémission le pauvre hanser qui se défend regardez trécy choisi là l'extérieur il passe johansson il s'attaque maintenant à deux ferrand et voilà comment ça s'est passé très exactement cette prise de commandement pour paul trécy qui a oublié le leader al hanser junior bloqué dans le paquet d'attardés mais attention hanser va peut-être roule la 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 il a glissé des quatre roues là trécy le paquet d'attardés l'a obligé à prendre tout à fait l'extérieur de la trajectoire vous avez vu qu'il y avait énormément de poussière l'extérieur de le val est souillé et regardez à quelle vitesse al hanser est revenu juste dans ses roues hanser maintenant en mesure peut-être de repasser trécy après cette petite erreur où ça va être chaud là hanser qui réattaque trécy à l'intérieur évidemment le problème maintenant c'est que les pneumatiques de trécy ont été souillés il y a énormément de débris de gomme vous le savez à l'extérieur et là et bien paul trécy doit avoir l'impression de piloter un marteau piqueur c'est exactement ce que ça fait si un jour vous avez l'occasion d'utiliser des monoplastes chaussées de pneus slick alors on va revoir ce qui s'est passé regardez trécy l'a gêné par zampedry et par christian fitipaldi choisit l'extérieur il se retrouve regardé en glissade là vous avez vu la marque noire laissé par les deux pneumatiques extérieures il ne reste plus que 14 tours à parcourir et la bataille entre les deux hommes de tête est toujours aussi intense assez phénoménal l'indicar jusqu'au bout il peut se passer des choses regardez devant les pilotes attardés se battent aussi pour prendre des points c'est le cas de raoul buzzer les bobine ray hall les deux équipiers du raha logan d'ailleurs vous avez vu que le brésilien a pris l'avantage sur l'américain et que les deux hommes de tête oh là là ont beaucoup de difficultés à se glisser carlos guerrero et christian fitipaldi les deux sud-américains en bagarre de même que johansson on le voit beaucoup le pauvre stéphane johansson dont la penski 94 n'est absolument pas à son affaire il faut dire que stéphane était sorti de la piste aux essais et alors que nous sommes à 12 tours de l'arrivée et bien rien n'est encore décidé concernant la victoire entre paul tracy et al hanser les deux anciens équipiers de l'équipe penski de la saison 94 et on sait on peut le dire que les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde même si ça se passe quand même avec sportivité au milieu du paquet là il ne faut pas attendre le moindre geste de la part de tracy même si hanser se trouve en mesure de l'attaquer à la faveur du dépassement des attardés hanser qui concède maintenant un peu plus de deux secondes de retard alors que nous sommes à 11 tours de l'arrivée alors il faut le dire et le répéter et bien quand on tourne quand on tourne oui en environ 22 secondes sur ce petit ovale on se tourne vous avez compris que ça ne fait pas beaucoup ça fait à peine un peu plus de trois secondes et demie trois minutes et demie bien sûr ça veut dire qu'on est tout près de l'arrivée voilà matsushita concède un tour supplémentaire ça doit être au moins le 12 ou le 13e pour lui sur les hommes de tête et alors que nous sommes maintenant à 10 tours de l'arrivée paul tracy doit garder la pédale d'accélérateur bien enfoncée parce que hanser va profiter du moindre problème qui va se présenter devant le buzeau de la lola pour revenir dans l'aspiration comme ça a été le cas tout à l'heure est ce que tracy va totaliser une deuxième victoire après celle de l'australie ou bien est ce que ça va être hanser qui va totaliser également une deuxième victoire après celle qu'il a remporté à long beach un circuit vous le savez qui est très très favorable à hanser puisqu'il a remporté six victoires sur le circuit californien nous allons le savoir rapidement est ce qu'il va s'agir de la dixième victoire de paul tracy dans le championnat indy car la réponse dans très peu de temps maintenant dans huit tours très exactement ça va être difficile pour une heure puisque vous voyez que il a encore christian fitipaldi a dépassé or christian fitipaldi un bon niveau de performance puisqu'il est en septième position pour le moment donc christian va essayer de se battre jusqu'au bout mais ça ne va pas être évident du tout paul tracy c'est très bien que la menace est derrière lui ce sont les deux hommes dans le même tour donc même en cas de neutralisation alors que nous sommes à six tours de l'arrivée et bien personne ne peut revenir dans le même tour que les deux leaders pour le moment paul tracy cinq secondes d'une d'avance et là et bien il se dirige vraiment vers sa deuxième victoire de la saison ce qui lui permettrait également de remonter très fortement au classement général provisoire tracy qui n'était que huitième avec 32 points et bien il peut prendre 20 points dans cette affaire et peut-être même un petit point supplémentaire si jamais c'est lui qui a mené le plus grand nombre de tours dans cette épreuve cinq tours à parcourir maintenant et Danny Sullivan va concéder un tour de plus si jamais tracy donc remporte cette victoire et bien il va monter à 52 points et 52 points ça le mettrait en deuxième position classement général provisoire à égalité avec bobby rayon puisque rayon navigue aux alentours de la onzième place pour le moment et que jacques villeneuve lui devrait finir sixième est resté largement en tête du championnat avec 75 points ce qui représente une performance fantastique puisque jacques a encore accru son avance sur bobby rayon scott cruet lui n'est malheureusement pas dans le coup on l'a pas du tout vu dans les points dans toute cette épreuve scott cruet qui avait réalisé un magnifique début de saison lors des cinq premières épreuves plus que deux tours à parcourir et pour le moment c'est toujours paul tracy le jeune canadien commandement devant al hanser junior le deuxième avec sa peine ski on vous avait dit qu'il ne fallait pas enterrer les penskis malgré leur mauvaise performance il ya la police il est remonté à trois secondes huit c'est bien le dépassement des attardés qui joue un rôle majeur sur cette piste et regardez drapeau blanc là pour ouh là là c'est serré il n'y a plus que sullivan entre tracy et hanser mais ça va être suffisant je pense pour protéger paul tracy jusqu'au bout même s'il y a d'autres attardés devant à les dernières secondes et les dernières centaines de mètres maintenant de cette épreuve de Milwaukee septième du championnat indycar 95 et la deuxième victoire de la saison pour paul tracy voilà c'est fini maintenant le drapeau à damier checkered flag comme on dit là bas et hanser qui finit vraiment dans les roues en deuxième position ça va faire du bien à tout le monde et notamment à paul tracy regardez qui prend et voilà les deux hommes qui se congratulent c'est sympa cette image je vous disais pourtant que ce ne sont pas les meilleurs amis du monde mais regardez paul tracy qui jubile véritablement en remportant cette deuxième victoire dans le championnat indycar 95 ça porte donc son total à 52 points c'est à dire qu'il monte en deuxième position à égalité avec bobby rail jacques villeneuve reste leader et puis alonzer junior fait également une belle opération dans cette affaire puisque les 16 points qu'il totalise lui permettent avec 50 points de remonter au contact il doit se retrouver en sixième position général regroupement général donc derrière jacques villeneuve toujours leader de ce championnat magnifique épreuve que cette septième épreuve du championnat indycar 95 on se retrouve à détroit la semaine prochaine salut à tous merci l'indycar vous a été présenté sur eurosport par firestone et valvoline à l'occasion de la sortie de rob roy avec liam nisson et jessica lenge joué et gagné un week-end sur les tirs de rob roy en écosse vous résiderez dans le très sélect glen eagles club et pratiquerez au choix le golf le tir à l'arc ou la fauconnerie des polos rob roy sont également en jeu pour jouer et gagner appeler vite la ligne eurosport bonnes chances motors chaque semaine sur eurosport votre magazine des sports mécaniques infos reportage interview les courses des résultats toutes les images motors c'est un plein de sensations motors tous les mardis 20 heures sur eurosport surgi des entrailles dérives habités par une force maléfique dotés de tous les pouvoirs destructeurs possédés par le démon du spectacle ils sont invincibles invulnérables ils ne craignent rien ni personne ce sont les superstars du catch trembler jeudi 20 heures ils sont sur eurosport le challenge ITC vous est présenté sur eurosport par bridgestone la science de la performance team ludwig galboretto hélène laure nanini magnusen roseberg voilà tous les pilotes qui ont disparu bartels qui était en tête il a regardé la voiture qui est en fumée maintenant et qui est en train de disparaître également c'est celle de yannick dalmas qui a glissé sur l'huile et qui est allé taper dans le mur je vous avais dit que dalmas serait pas chanceux là sur cette première manche et voilà l'ordre avant le départ larini reuter modena schneider frank kitty d'anneur et sixième et la manuel reuter qui opère son top and go maintenant il en a le droit et puis c'est pas idiot après tout parce que il le fait pendant que les voitures sont derrière le ps car ce qui lui fait perdre beaucoup moins de temps un petit peu comme en indy car ce soir vous avez rendez vous à 22h30 je vous le rappelle pour milwaukee c'est le même principe et on retire la voiture de michael bartels alors il ya des gros problèmes ça souffre dans tous les sens berne schneider qui s'arrête et qui en profite pour changer de capot là pendant que je vous parle des problèmes de frein des problèmes de pneus c'est un circuit qui est très très exigeant et ce sont des voitures qui sont d'une technologie tellement poussée qu'elles ne peuvent pas supporter que il n'y ait pas une précision extrême dans le pilotage et le pilotage évidemment est fonction de la piste on se retrouve maintenant avec nicolas larini devant christian d'anneur lui-même devant modena il m'a semblé voir derrière et oui c'est une mercedes la mercedes de frank kitty les rétroviseurs rouges c'est bien ce que j'ai regardé schneider a changé de capot mais il est beaucoup plus loin et puis un autre pilote aussi qu'on voit moins parce qu'il est un petit peu en fond de gris c'est pas son boulot abandon d'hélène laure là hélène laure s'arrête c'est marco allen un autre finlandais marco allen qui est un habitué des rallyes qui n'a jamais été champion du monde c'est une injustice mais c'est comme ça allen lui est un petit peu plus en retrait il pilote une alfa roméo mais vous allez voir qui marchera pas trop mal dans la deuxième manche dario frank kitty qui comme son nom ne l'indique pas est irlandais qui est également un des petits protégés de mercedes on a vu la remontée de manuel reuter tout à l'heure et ça c'est gigi leto leto qui devant ludwig ludwig ou rosberg non ludwig c'est klaus ludwig qui bien devant gigi leto deux opel calibra une toute noire et l'autre qui est noir seulement à l'arrière jaune et blanche devant christian danner que vous voyez avec sa voiture rouge et jaune modena ici modena frank kitty danner quatrième le voilà dario frank kitty qui est le coéquipier de schneider et ça fume encore là c'est pour ludwig ça fume du côté de ludwig nous sommes dans le tour 27 à c'est une roue regardez roue avant droite c'est à dire que dès qu'on touche un mur là ça ne pardonne pas donc on enfonce un petit peu l'aile on fait un peu de carrosserie puis il ya un frontement sur le pneu et c'est fini donc pour ludwig enfin c'est fini en tout cas il rentre au stand il change les gommes et pour l'arigny c'est pas mieux non plus l'arigny qui rentre au stand on l'a vu délicat la problème de suspension ou de gomme tout simplement on va changer les gommes de l'arigny alors ça veut dire que l'arigny n'est plus en tête et regardez la touchette de frank kitty regardez comme frank kitty est allé taper le mur il part en crâme complètement ça ne pardonne pas ce genre de sortie il faut pas il ne faut pas commettre la moindre erreur c'est au millimètre près frank kitty qui non seulement se fait déposer par une mercedes 190 génération 2 mais là il plante les freins carrément parce qu'il a plus de roues plus de pneus plus de suspension plus rien c'est un petit peu comme une citroën quand vous avez un problème de courroie d'alternateur et ben il n'y a plus rien tout disparaît et là il a tiré tout droit frank kitty c'est une sortie pour lui et on se retrouve maintenant avec en tête le tandem daner modena et le drapeau à damier la victoire de christian daner ça c'est une surprise christian daner c'est sa première victoire en course et il fait du dtm depuis des années et des années alors donc alfa romeo qui gagne c'est la grande difficulté il a effectivement essayé de garder sa voiture toujours sur le tracé parce que c'était très difficile sans frein sans pneus sans plus rien il a quand même essayé aussi de rouler vite pour remonter d'une part et ensuite conserver sa première place mais un christian daner dit qu'il fallait également beaucoup de chance pour cette course et qu'il n'en a pas manqué cette fois ci s'il est de sa part là vous voyez le moteur qu'on est en train de changer sur la voiture de rosberg et ici et bien il ya klaus hudwig est en train de dire bah oui c'est ma faute j'ai freiné un petit peu trop tard je suis vraiment désolé d'avoir tapé mon propre coéquipier mais enfin c'est ma grande faute klaus hudwig donc il avait abîmé l'avant de sa voiture et aussi kéké rosberg qui lui a abîmé l'arrière on est en train de tout modifier regardez la roue éclatée de ludwig vous voyez qu'elle la casse quand même il ya beaucoup de mécanique et beaucoup de change à réaliser sur des courses comme ça d'où les voitures acceptent assez mal d'aller toucher un petit peu les murs surtout à haute vitesse daner vainqueur devant modena gigi leto premier finlandais troisième belle performance quatrième reuter cinquième schneider schneider qui je vous le rappelle est le leader du classement général de l'international touring car comme la plupart des voitures haute performance celles-ci roulent sur des pneus bridgestone même poussé à sa plus grande vitesse cette voiture ne peut tester à fond les qualités de ses pneus bridgestone l'électronique qui contrôle cet airbag est toujours en alerte parce que qui sait ce qui vous attend au prochain tournant module de contrôle airbag encore une petite boîte aux grands talents de delco electronics seul ups garantie la livraison express de vos envois pour le lendemain matin à travers l'europe et les états-unis où vous rembourse livraison garantie pour le lendemain matin en europe bonjour et même garantie pour le lendemain aux états-unis avant 10h30 en fait pour ups livrer le lendemain matin c'est simple comme bonjour bonjour la signora ups aussi sûr que si vous vous en chargez vous même ça en fait des abandons tout ça il a fallu réparer on a très peu de temps je vous rappelle un quart d'heure entre les deux manches on va repartir pour une deuxième manche avec toujours les mêmes conditions enfin pas tout à fait il ya encore 31 tours donc 102 km à parcourir il ya 23 concurrents et non plus 25 et puis et puis puis la température a changé aussi puisque la température ambiante est de 24 degrés 34 degrés au sol voilà qui va compliquer les choses et 30 000 spectateurs et vous avez vu tout à l'heure qui a eu un petit problème pour un pilote qui n'est autre que christian daner et qui donc dû partir en étant relégué ça veut dire que vous avez modena à droite et vous avez gigiletto à gauche qui a glissé d'une ligne donc ça change complètement la grille de départ ça veut dire que dans la procédure de départ c'est un petit peu comme en monoplace si la voiture n'est pas prête et bien sûr on est lancé des stands soit on part à l'arrière selon ce qui se passe et daner a été victime de ça et ne pourra probablement pas rééditer sa performance de la première manche c'est parti très fort là encore un yannick dalmas était parti très loin sur la dixième ligne précisément en dix neuvième position voilà qui ne va pas l'avantagé dalmas on voit pas beaucoup alors que les opels commencent à devenir performantes les deux pilotes qui ne sont pas partis c'est michael bartel c'est dario franck kitty et le pilote qui a été retardé c'est le vainqueur daner et là et bien on se retrouve avec l'excellent gigiletto en tête devant stefano modena le troisième et manuel non c'est le troisième le troisième c'est une mercedes me semble-t-il bah oui c'est celle de franck kitty apparemment non c'est bien schneider les rétroviseurs jaunes schneider troisième quatrième c'est l'opel calibra de manuel reuter astaruse et reuter tout à l'heure il a fait son stop and go pendant qu'il y avait le pace car derrière lui ce doit être larini nicolas larini cinquième et là les finlandais sont ravis on en décompte kiki rosberg qui réalise le meilleur temps la première séance des essais libres et puis gigiletto qui finit troisième de la première manche et qui est en tête de la deuxième et un arrêt pour qui ludwig rosberg rosberg premier tour abandon de rosberg t'abandon je sais pas il a des problèmes il a des problèmes apparemment de tenue de route du côté du train arrière et puis non mais là simplement que sa voiture est en train de bouffer de la gomme parce que apparemment rosberg n'a rien touché donc il y a un défaut de déformation suite à la première manche et regardez ce mano à mano entre modena et leto et leto touche et leto tape dans le mur et leto c'est fini pas d'erreur sur ce circuit monsieur gigiletto pas d'erreur il vaut mieux rouler beaucoup moins vite et assurer sa place mais là c'est fatal modena se retrouve largement en tête maintenant voilà on voit le ralenti gigiletto qui a voulu le tasser à cet incroyable c'est finlandais et puis derrière leto c'est gerth roch ouve alzen roch et alzen qui sont allés roch c'est la mercedes bleue alzen la verte qui abandonne également et on était simplement dans le tout ça dans le troisième tour seulement il ya à gigiletto il continue mais à mon avis compte tenu de l'impact c'est pas possible que la voiture n'ait pas souffert manuel reuter est derrière en troisième position puisque modena a filé larini quatrième et il ya une voiture arrêtée sur le côté c'est celle de michele alboretto alboretto puisque larini est encore en course encore problème électronique deux manches deux abandons et à nouveau le pays car parce que sur ce genre de circuit quand une voiture est sur le côté on n'a pas la rapidité d'intervention des monégasques qui est mondialement réputé depuis des années mais qu'on n'arrive toujours pas à imiter comme quoi le talent ne se transmet pas forcément même par écran de télévision interposé c'est reparti avec modena schneider l'étau incroyable que l'étau encore arrive à rouler dans l'état dans lequel il a mis sa voiture tout à l'heure chiffon regardez encore une petite touchette de l'arrière larini qui tente l'extérieur derrière reuter et devant ludwig schneider le leader du classement général et qui va tenter de marquer des points pour conserver ce classement cette épreuve d'international touring car on en est à la deuxième cette épreuve de deux manches voilà gigiletto c'est fini on s'en doutait un peu l'étau s'est terminé il est au ralenti ouais c'est suite à sa collision avec stefano modena que gigiletto a dû abandonner mais quelques tours après quand même on a vu tout à l'heure stigam thor et alexigro et là il ya une petite sortie également pour john carlo fisikella et regardez le freinage limite de nicolas larini derrière manuel reuter et il le touche ah il le touche il le pousse un petit peu alors non seulement les gommes et puis reuter il perd l'arrière de sa voiture non seulement les gommes souffrent et les freins également mais la piste se recouvre peu à peu de cette gomme délaissée et ça devient de plus en plus dure claus hudwig s'arrête et là c'est schneider qui touche les pneus à schneider pas de chance et encore une alpha arrêtée sur le côté drapeau jaune et on va neutraliser la course regarder schneider qui part en crabe voyez que ça pardonne pas heureusement il fait ça sous le la neutralisation de la cour je sais pas s'il aura l'occasion de repartir reuter premier larini second donc après la première victoire d'alpha roméo cette saison alors que là on voit kurt team qui vient de se faire doubler verra t on maintenant la première victoire d'une calibra il est peut-être un petit peu tôt pour le dire giletto qui abandonné tout à l'heure parce que il avait des problèmes de direction stefano modena qui est allé toucher tout à l'heure le mur également claus ludwig radiateur cassé qui abandonné bien schneider qui lui est allé toucher le mur de pneus et qui a dû abandonner manuel reuter qui est en tête maintenant devant nicolas larini et yannick dalmas qui s'est retiré il est rentré au stand et regardez reuter qui qui découpe carrément sa gomme et oui reuter qui a touché tout à l'heure la carrosserie s'est affaissée et il découpe la gomme et reuter repart assez spectaculaire reuter repart rentre au stand on change les roues on repart comme si de rien n'était regardez l'état de la gomme et l'aile arrière gauche il ya quand même beaucoup de choses à revoir sur circuit on est ravis que les scandinaves accueillent une épreuve aussi belle aussi spectaculaire mais il ya quand même beaucoup pas revoir puisque ça s'était beaucoup mieux passé sur un circuit bien rodé comme le budget l'eau et nous sommes convaincus que ça se passera très bien à manicourt et puis peut-être à parcelone mais là en espagne le circuit n'a pas été fixé on verra mais la renaissance des courses en ville on n'est pas contre à condition que et bien qu'on puisse quand même permettre aux pilotes de s'exprimer avec la puissance qui est la leur 460 chevaux quatre tours avant de terminer nicolas larini en tête manuel reutheur qui est reparti après avoir changé ses gommes mais un petit peu plus loin et là on revoit ouve alzène encore qui touche oh la 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 et ça c'est c'est christian d'un aneur qui a des problèmes d'abs et qui est allé taper contre le mur c'est d'un aneur ça oh la 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 d'un aneur qui part aussi mais c'est incroyable les voitures qui qui commencent à faiblir totalement les pilotes qui n'en peuvent plus non plus un problème de conditions physiques également et puis et bien nicolas larini apparemment victoire d'alfa roméo doublé d'alfa roméo aujourd'hui le drapeau à damier bientôt victoire de nicolas larini le champion d'été 1993 c'est pour dans quelques instants je pense que yann magnusen est en deuxième position regardez nicolas larini qui ralentit qui lève le pied parce qu'il sait qu'il ya des risques énormes ça glisse dans tous les sens sur ce circuit il ya de la gomme eux n'ont plus de gomme ils ont plus de frein il fait très chaud 34 degrés au sol c'est une véritable patinoire et c'est la victoire de larini qui fait plaisir bien évidemment jean giopianta et toute son équipe voilà on s'embrasse on se fait des bisous salut mec merci ça me fait plaisir qu'est ce que tu fais ce soir et puis on est content de voir que alfa roméo réalise le doublé ici à helsinki puis ça va redistribuer les cartes on vous donnera le classement général tout à l'heure de l'international tour in car il a voyé ce sourire de d'alessandro danini qui a abandonné deux fois pour des problèmes électriques mais qui heureux pour son son ami et teammates magnusen second troisième sandy grau c'est bien ça pour quatrième alzheimer cinquième helen nord et regardez my lander le jeune berth my lander qui est neuvième pour la deuxième fois consécutive et qui avait déjà bien marché tout à l'heure en ce qui concerne le team le team de rosberg et bien il nous dit que tout à l'heure qu'il a été touché par claus ludwig et puis que la voiture n'a jamais été réellement réparé que c'était trop court pour lui permettre d'avoir une voiture compétitive alors pour le team rosberg c'est un petit peu la déconfiture mais enfin bon on a bien fait de vous présenter parce que ça marchera un petit peu plus tard en tout cas deux enseignements après cette épreuve le premier les alphas sont dans le coup ils ont gagné les deux manches le deuxième les calibras sont également dans le coup elle ne demande qu'à gagner leur première manche nicolas larini en tête de l'international to be car série après la troisième les troisième et quatrième manche après la deuxième épreuve sur sept 47 points devant bern schneider 40 points troisième yann magnusen 33 points vous voyez classement quatrième dario franck iti 30 points et cinquième stéphano modena 21 points seul ups garantie la livraison express de vos envois pour le lendemain matin à travers l'europe et les états unis ouvront l'ours livraison garantie pour le lendemain matin en europe bonjour et même garantie pour le lendemain aux états unis avant 10h30 en fait pour ups livrer le lendemain matin c'est simple comme bonjour ups aussi sûr que si vous vous en chargez vous même la formule 1 sur eurosport avec ford et itachi montréal l'île notre dame le circuit gilles villeneuve en ces lieux paradisiaques damonil michael schumacher gérard berger aurait rêvé d'une promenade de santé le grand prix du canada les qualifications vendredi et samedi 19h en direct et 23h le warm-up dimanche 15h30 en direct et la course à 20h en direct sur eurosport dunlop et eurosport vous offre la chance de disputer un match contre john mckenroe queens à londres ainsi que de visiter wimbledon tout frais payé avec l'invité de votre choix des raquettes dunlop révélation sont également en jeu john mckenroe est il droitier si vous avez la réponse le premier set est déjà à vous alors pour rencontrer mckenroe appeler vite la ligne eurosport dunlop et eurosport vous souhaite bonne chance surgit des entrailles dérives habité par une force maléfique doté de tous les pouvoirs destructeurs possédé par le démon du spectacle ils sont invincibles invulnérables qu'ils ne craignent rien ni personne ce sont les superstars du catch tremblés jeudi 20h ils sont sur eurosport je suis allé touché dans les chaînes je suis passé devant devant modena et puis ensuite j'ai eu un petit problème de de direction au niveau du volant et puis c'est une très belle course vous avez été leader vous avez mené cette course à un moment voilà stéphano était peut-être un tout petit peu plus rapide que moi et puis et puis au freinage c'est là que je l'ai touché c'est là que dans le virage suivant et bien je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre ma direction j'ai essayé de continuer voilà les voitures partaient dans tous les sens c'était un petit peu la débandade le pace car est sorti à temps mais c'était très difficile de faire un résultat aujourd'hui mais Gigi Leto n'a pas l'air d'essu au contraire il pilotait cette année cette course-là la Calibra modèle 95 alors qu'il avait débuté la saison avec la Calibra modèle 94 et bien voilà nous on va se retrouver dans deux semaines maintenant puisque toutes les deux semaines on se voit pour le DTM et pour l'ITC en tout cas une saison passionnante peut-être la plus belle saison de sport automobile pour 1995 et un avenir flamboyant on vous confirmera les dates pour la France si vous voulez aller voir l'épreuve à Manicourt mais le 3 septembre pour l'instant est en balance on en saura peut-être un petit peu plus dans les jours à venir c'était le podium de l'International Touring car avec cette interview du vainqueur de la deuxième branche Nicolas Larigny j'ai essayé de prendre l'avantage à trois ou quatre reprises mais c'était impossible parce que devant moi il y avait des zigzags il y avait des voitures dans tous les sens et puis il y avait des problèmes de freinage et je n'arrivais à rien et c'est par les abandons que je suis arrivé à prendre la tête oui je devrais je pourrais gagner sans problème parce que la voiture maintenant est venu plus compétitive j'avais la possibilité de gagner juste quelques petites faiblesses au niveau des pneus oui des tops est-ce que je suis dans le top dans le meilleur oui réponse en tout cas dans 15 jours pour la suite alors peut-être la première victoire d'une Calibra vous le saurez en suivant Eurosport dans 15 jours bonsoir merci 5 ... Bonsoir à tous, on commence avec de l'athlétisme et le meeting d'Angelo aux Pays-Bas où l'un des rendez-vous les plus attendus était celui du 10 000 mètres. La question de savoir si Aylee Ghebrecelassi, recordman du 5 000, pouvait s'attaquer au record du Kenyan William Siegey en 26 minutes 52 secondes des 23 centièmes, un Éthiopien que l'on suit ici dans son dernier tour, il souhaitait passer en 13 30 au 5 000, il passera finalement en 13 21 71 et Ghebrecelassi qui habite aux Pays-Bas et qui s'est très très bien préparé pour ce rendez-vous va finalement pulvériser le précédent record qui avait été établi par le Kenyan à Oslo, c'était l'année dernière, il en termine ici avec son numéro 1, seul Aylee Ghebrecelassi qui va devenir le premier Éthiopien recordman du monde sur cette distance. Le temps final 26 minutes 43 secondes 53 centièmes, il améliore de pratiquement 10 secondes le précédent record, un véritable exploit dans ce meeting d'Angelo pour celui qui est policier de son état du côté d'Assid Abeba, à 10 à Abeba pardon, cela valait bien, un petit tour d'honneur avec le drapeau de son pays. Comme chaque lundi de Pentecôte on jouait du côté du Vanckdorf la finale de Coupe Suisse avec au menu un grand classique entre Sion et les Grasshoppers de Zurich tenant du titre et champion 95, dès la cinquième minute ce sont les Cédunois qui vont ouvrir la marque grâce à leur attaquant Zahiroa Ouattara, superbe but après un raid solitaire de l'avançant entre Valaisans. Ouattara décidément insaisissable et qui à la 40ème minute à la suite de ce raid solitaire va se faire stopper irrégulièrement par Gamperlé, en tout cas c'est ce qu'a estimé l'arbitre M. Muller. Une faute pas évidente du tout, il jouait le ballon le Zurichois, en tout cas Roberto Assis, le Brésilien tombeur des Marseillais en Coupe UEFA ne se pose pas de questions avec un petit peu de chance, il convertit ce pénalty en but 2 à 0. Les tenants de la Coupe vont bien revenir à la 61ème minute d'abord face à Vega qui marque de la tête. Mais sur ce coup franc, l'International Suisse, Christophe Bonvin redonne de l'air à ses couleurs. Christophe Bonvin formé au club. Les sauterelles ne sont pas encore battues. Les Zurichois reviennent encore par Willems. On joue alors la 69ème minute, 3 à 2, rien n'est fait. On ralentit la belle remise de l'Elié Zurichois pour Willems. Mais finalement c'est à Ouattara que va revenir l'honneur de Clore Lamarque. Ouattara, grand homme du match qui après ce double contact vient crucifier le portier Zurichois. 4 à 2 et une 7ème victoire en 7 finales pour l'équipe valaisanne. Et Christophe Bonvin, pur produit du club. Bravo messieurs. En Autriche, on jouait également la finale de la Coupe. Avec là encore un club habitué au place d'honneur. Le rapide devienne cher à Hans Krankel face au petit club de Léobène. Où joue encore Walter Schackner. Un seul but dans cette partie. Il est l'oeuvre de Gougi. A la 20ème minute, un but qui sera suffisant pour donner au rapide de Vienne un 14ème succès dans cette épreuve nationale. Pour la plus grande joie de ses supporters. On va revoir cette frappe de Peter Gougi qui trompe le portier de Léobène. 14ème succès donc pour le rapide. Dimanche, on courait en Indycar du côté de Milwaukee où le public massé autour du circuit Oval a pu assister au très beau duel opposant le Canadien Paul Tracy sur sa Lola Ford au champion en titre Alunzer Junior. Toujours sur Penske Mercedes. C'est du reste l'américain qui s'installe en tête de la course dès les premiers tours jusqu'à ce qu'une voiture située en milieu de piste vient d'interrompre les débats. Les deux pilotes rentrent au stand et c'est ensuite Paul Tracy qui s'installe au commandement à 21 tours de la fin. Alors que l'on voit ce concurrent qui va gêner quelque peu le déroulement de la course. Ici, les deux pilotes qui repartent des stands. Un départ plus rapide pour le Canadien. Paul Tracy qui va ensuite commettre une petite faute de pilotage. Alors qu'il tente de dépasser les attardés. Une petite faute qui ne va pas l'empêcher de signer son dixième succès en IndyCar en réalisant une vitesse moyenne de 220 km heure 96. Il devance à Lunzer Junior de 0 seconde 846 centièmes. Mais malgré cette victoire, il est encore assez loin Paul Tracy dont on parle en Formule 1. Jacques Villeneuve, son compatriote canadien, est toujours premier avec 75 points devant l'américain Gordon et également un autre américain à la troisième place, Pruett. Sur la glace américaine de Detroit se jouait la deuxième manche de la finale de la conférence ouest de NHL entre les Red Wings locaux et l'équipe de Chicago. Après huit minutes de jeu, ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ouvrent la marque grâce à Chris Chelios. La réponse des Red Wings ne se fait pas attendre et Dino Ciccarelli trompe à son tour le portier des Blackhawks, les Faucons Noirs de Chicago. Une égalisation méritée. En deuxième période, Chicago va reprendre l'avantage grâce à Tony Amonté. Il va falloir attendre la troisième période pour voir les locaux s'imposer. D'abord grâce à Doug Brown qui va signer l'égalisation. Et puis le but de la victoire, c'est Chris Draper qui va le signer. Son deuxième but durant ces playoffs et qui permet en tout cas à l'équipe de Detroit de mener 3 à 2. Et au moment où la sonnerie va retentir, eh bien Tony Amonté tente un dernier lancé de loin. Malheureusement pour lui, le puck va heurter le poteau. 3 à 2, 2 victoires à 0 dans cette finale prévue au meilleur des 7 parties. Detroit est bien parti pour jouer la finale. Detroit donc qui mène 2 à 0 face à Chicago dans la conférence Ouest. Et puis dans la conférence Est, eh bien Philadelphie qui rencontrera New Jersey Devils ce soir se devra s'imposer. Car New Jersey, eh bien mène 1 à 0 dans cette deuxième confrontation. Après 6 semaines de repos forcés dû à une blessure au dos, le requin blanc a montré sur le green de Dublin dans l'Ohio qu'il n'avait rien perdu de son appétit des petites balles blanches. En devançant de 4 coups, un trio composé d'Helkington, Caval, Vecchia et Duval. Greg Norman s'adjusent donc cet open, comptant pour le circuit professionnel, est doté d'un million 7 de dollars. Un petit coup d'œil maintenant sur le classement Volvo ayant traite au circuit européen. Classement établi au niveau des gains en livre sterling. A la première place, on retrouve toujours l'écossais Colin Montgomery qui devance l'irlandais Philippe Walton. Un Philippe Walton qui s'est adjugé l'open d'Angleterre au play-off justement devant Montgomery, troisième langueur l'allemand. En NBA, c'est l'équipe des Orlando Magics emmenée par Chakiloni, l'auteur de 25 points, qui s'adjuge la finale de la conférence Est en disposant à l'extérieur d'Indiana sur le score de 105 à 80. Les basketeurs de Floride remportent donc le titre par 4 victoires à 3 et affronteront Houston, vainqueur de Sant'Antonio, au meilleur des 7 matchs pour le sacre final. Enfin, le Dauphiné libéré avec la première étape et la victoire d'André Tchmille entre Evian-les-Bains et Montalieu-Lavallée. Il devance Miguel Induren. Au classement général, c'est toujours Chris Bormann, vainqueur du prologue à Evian hier, qui devance Thierry-Marie et Miguel Induren. Sur le central aujourd'hui, la confrontation très entendue entre Sergi Bruguera, double vainqueur de l'épreuve, et Magnus Larsson, demi-finaliste l'an passé. On retrouve les deux hommes dans la troisième manche, un 7 partout, 4 à 2 pour Larsson qui est au service et qui sort de Zees pour mener 30-0, puis 40-0. Là, le deuxième, c'était plutôt un service gagnant. Finalement, sur une très bonne deuxième balle, et bien Magnus Larsson remporte ce jeu et mène à cet instant 5-2. On retrouve Bruguera qui a renversé la vapeur et qui mène 6-5, il est au service. Sur cette balle un peu courte, une première volée de revers, une deuxième de coup droit et une balle dans le couloir pour Magnus Larsson. Un deuxième 7 remporté donc par Bruguera, un troisième, pardon, 7-5. On joue alors le tie-break dans la quatrième manche. Et cette balle de Magnus Larsson est annoncée ligne. Magnus Larsson qui égalise un point partout. Alors Sergi Bruguera fait n'importe quoi. Il demande à l'arbitre allemand de la rencontre de venir voir Lamarck. Un arbitre qui confirme sa décision. Et Bruguera commence alors à contester. Il refuse de reprendre le jeu. Le superviseur est obligé de venir sur le cours. Cela rend perplexe Magnus Larsson. Finalement, Bruguera va reprendre sous la bronca générale. Et s'adjuger cette quatrième manche, 7-6. Il s'impose sans gloire, sous les sifflets. Et désormais, il sera difficile d'avoir le public de Roland-Garros pour lui. C'est sur ces images de tempête sur Roland-Garros qu'on se quitte. A demain pour un autre news. Et merci de nous avoir suivis. Ce circuit est parmi les favoris. On retrouve...